Générique Coucou tout le monde, je suis Dan Field et aujourd'hui on est reparti sur Mythbusters, le jeu inspiré de la série télé qui teste des légendes urbaines. On a déjà fait ensemble la démo et le prologue, ce qui nous a permis de découvrir les deux premières missions du jeu. Dans la première on a tenté d'absorber l'explosion d'une grenade avec un obstacle pour diminuer les dégâts subis aux alentours et dans la deuxième on a tenté de soulever quelqu'un assis sur une chaise avec des ballons remplis d'hélium. On a là deux légendes urbaines qui ont bien été testées sur la série télé et qui ont été retravaillées pour le jeu. J'ai d'ailleurs partagé pas mal d'anecdotes intéressantes sur les épisodes concernés, je vous invite donc à regarder ma présentation du jeu précédente. Et là on passe à la mission suivante. Alors je viens de recevoir accès à une version bien plus complète qui devrait correspondre à l'Early Access qui va être publié d'ici peu sur Steam. Et pour rappel je suis vraiment fan de Mythbusters et j'ai regardé tous les épisodes plusieurs fois avec ma chérie. Donc je vais parfois partager quelques petites anecdotes lorsqu'il y a quelque chose en commun avec cette série télé. Et donc là d'ailleurs la courbure de la balle a bien été testée par les présentateurs sur la série télé. Donc en gros c'était inspiré de Wanted le film avec Angelina Jolie où vous vous rappelez ils tournaient sur eux-mêmes pour tirer et donner une courbure à la balle pour toucher quelque chose qui est derrière un obstacle par exemple. Les présentateurs ont vraiment répliqué exactement les scènes du film ce qui était vraiment vraiment dangereux. Parce qu'ils tournaient sur eux-mêmes avec un pistolet chargé et ils laissaient tirer sur une cible. Et malheureusement la balle n'a jamais courbé. Une fois qu'elle sort du pistolet elle va tout droit. Mais bon on va voir ce qui nous attend dans le jeu. Donc là je dois choisir un invité. Quelqu'un qui va participer on va dire au test et qui peut par exemple rapporter plus d'argent ou plus plaire au public. Alors je me suis concentré sur la popularité dans le test précédent. Donc là je vais essayer de me concentrer sur l'argent pour gagner des sous. Donc on choisit Amy et voilà. Donc maintenant tout démarre à la planification. Et du coup hop on doit préparer. Alors on doit détruire tout ça. Je sais pas si je dois détruire ceux-là également. Si je me mets là et que je te mets au milieu. On peut peut-être faire comme ça tout simplement. Voilà pourquoi mon BTL n'aurait même pas pu les faire rebondir d'un à l'autre. Alors suivant. Ah là faut le remplir à 69%. Donc là on est à 50. Je dirais 69 serait là le... Peut-être là. Allez on essaye. Ouh ok 5% ! J'ai 5% de marge et je les ai utilisé complètement là. Alors ensuite. Encore un autre comme ça ? D'accord il y a différents types. Alors là c'est dur à dire où sont les 50%. On serait plutôt vers là. On me dit 77. On a 5% de marge. Ouh là j'ai à 69. Ok. 57. Donc ça va être là. Plus 7%. Ok là on est bon. Mais là je n'ai pas eu de carte de montage. Que je peux utiliser à la fin pour créer l'épisode. Voilà. Pour créer un épisode on assemble plusieurs scènes. Et là je n'ai pas obtenu une carte vu que je me suis raté. Alors là qu'est-ce qu'il faut faire ? Ok donc euh... Ok. Donc vous passez ça, ça et détruire le tout. Alors. Si j'envoie ça comme ça. Tac. 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 Hum. Et si je fais tac. 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 C'est pas bon ça. Il me faut tout traverser. Donc que je réfléchisse. On va revenir là mais ça va pas aller là. Comment toucher lui ? La seule façon de le toucher serait de cogner ça. Hum. Je ne vois pas comment le faire. Si je fais ça. Tac. 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 Comment aller de l'autre côté ? Alors celui-ci. Il peut être traversé. Je pense. Ok. Ok. Oh j'ai mis du temps pour cela. Il était pas évident. Voilà. La planification est faite. Maintenant. On doit regarder le journal. pour voir les différentes étapes de la production de cet épisode. Les machines à assembler. Les ressources à préparer. Et tout. Alors. Donc il faut faire ce qu'il y a en dessin. Là en bas à gauche. Et n'utiliser que 8 supports. Hum. Pour sa construction. On voit 3 pieds. Ok. On verra après. Alors. On va utiliser le petit atelier. Ça on l'a vu dans l'épisode précédent. Le grand atelier également. On l'a vu. C'est celui où on a assemblé. Euh. Un portrait bleu. Voilà. La station de pompage. Alors. Celle je pense qu'on l'a utilisé. La fonderie on l'a jamais utilisé je pense. Station de soudage. C'est nouveau pour nous. Siri. On l'a fait. Imprimante 3D. Tiens. Ok. Ça va nouveau. Et après faut aller au champ d'essai. Donc. On commence par faire. Un étau à pistolet. Pour cela. Alors. Je vais marquer sur le côté droit. Les ressources. Il me faut 7 pièces détachées. Pour étau à pistolet. Et 10 vis. Alors. Les vis se trouvent là. Ça je me rappelle. Hop. Déjà 18 dollars claqués. Alors. Les pièces de étau à pistolet. Euh. Ça je ne sais pas trop où ça peut être. C'est une nouvelle ressource. Je pense. C'est une nouvelle ressource. Ah. Là. Oh purée. 229 pièces. Et il m'en faut 7. Vraiment. Purée. Je viens de claquer 1600 là. Ok. Et on va fabriquer l'étau à pistolet. Alors. La question. C'est où le faire. Ça peut être à la Siri. Je pense. Ça se fait probablement. Ouais. Ça se fait là. Ok. Donc là. On va poser les pièces. Ah. Il faut équiper la clé à molette. Voilà. On visse le tout. Ça va normalement. Retenir le pistolet. Dans la session de test. Donc. Vaut mieux. Vaut mieux. Vaut mieux que ce soit bien serré. Ça ils s'en servent d'ailleurs beaucoup. Dans la série télé. Lorsque le test est trop dangereux. Ils activent à distance. Le. Le pistolet. Donc vous voyez. Le bloc. Dans cette machine. Et ils ont un fil. Qu'ils attachent. A la gâchette. Et qu'ils tirent. Pour déclencher le pistolet. Alors. Euh. Les objets sont prêts. Bah du coup. On voit l'étape suivante. Ah. Le détonateur. Ok. Donc. Je veux la nouvelle liste. Euh. L'antenne. Euh. L'antenne est là. Il nous en faut deux. Un filament. Composant électronique. Euh. Composant électronique. Il en faut sept. Ensuite. Allumeur. Non. Ça c'est pour déclencher. Il en faut une. L'allumeur là. Psysoélectrique. C'est pour déclencher une grenade. Ou un explosif. Interrupteur à bascule. À pile. 1.5 volts. Ça je les ai vu là. Combien il en faut ? Deux. Euh. Les petites vis. Il y en a là. Ouais. C'est quatre je crois. Un. Une vis. Ah. Ok. D'accord. La liste remplie au fur et à mesure. Interrupteur à bascule du coup. Bah tiens. Ok. Il en faut un. Boitier de l'interrupteur. Bah je me dis si l'interrupteur est là. Le boitier doit. Ah bah il est là. Ok. Un filament. Ok. Bah je me fais tout. Euh. Tournevis. Ah. C'est un nouvel outil. Que l'on a pas encore acheté. Donc je vais le rajouter à ma. Voilà. Ma barre d'outils. Comme ça. La peinture. Je crois que c'est au bout de la liste la peinture. Si je dis. Ouais. C'est là. Et il en faut huit. Voilà. Et donc maintenant on doit utiliser les ateliers pour obtenir. Composant du boitier. Petit circuit imprimé. Alors. Le petit circuit imprimé c'est à la soudeuse. Et le composant du boitier. Et le composant du boitier. C'est à l'imprimante 3D. L'imprimante 3D est là. Alors. Ah. On a pas de filament. Ok. Faut le mettre là. Ah. Voilà. Et je crois qu'il m'en faut trois. Ouuuuh. Première fois que je l'utilise. Je l'ai repéré mais je n'ai jamais pu l'utiliser dans le passé. Donc. Ah et on a les points. Ah oui c'est vrai qu'on a les points. J'aurais peut-être dû les claquer avant. Donc en faisant des missions on peut débloquer. Des choses. Donc là je vais mettre le grand fromage. La création d'un réseau de vendeurs de confiance vous permet de savoir où vous pouvez acheter les objets moins chers. 20% de réduction au magasin. Ce qui peut être très pratique. On va le prendre. Alors hop. On récupère. Je suppose soit un autre filament. Ah mais ça fait ce qu'il me fallait. D'accord ça en a produit trois à la fois. Bah oui. C'est vrai. Et le petit circuit alors c'est là. Ouh. Alors je vais passer le ça. Je pense que je vais le regretter. Ok. Donc les trucs de logique. On a ça. Ça correspond. Ok. Donc je pense que je dois placer ceux-là à deux dans les deux. Et j'en ai pas à trois. Donc j'en ai pas besoin. Euh. Bah alors on va te poser là. On va déjà voir ça. On va voir. Hop. Ok. Donc lui pour s'allumer. Il faut qu'il y ait une... Ouais c'est E. Donc il faut que là et là soit activé. Mais là c'est pas activé. Oh. Oh. C'est bon. Il faut peut-être terminer le circuit. Non. C'est pas bon ça. Ok. Et ça. Ok. D'accord. Donc il ne faut pas que le rouge soit activé. Il faut que le vert soit activé. Bon bah alors là normalement on peut faire le détonateur. Euh. Oh. Je choisis la couleur. Ok. Avec la peinture on va faire en rouge. Ah. Antenne. Bah antenne rouge hein. On garde le thème. Rouge pour danger. Serré rouge. Ah. Euh. Alors je vais aller mettre des trois couleurs. Parce que normalement il y a le genre rouge c'est armé. Vert c'est sécurisé. Enfin je ne sais pas trop les couleurs mais. Normalement il y a une histoire de couleurs. Je ne sais pas si là c'est important. Et si je les ai mis au bon endroit. Ah. Ça c'est les piles. Ok. Petit clapet peut-être. Ouais. En rouge. Petit circuit imprimé. Donc ça c'est ce que l'on vient de faire. Ah. Il faut le visser. Ah. Il faut utiliser le tournevis. Voilà. Voilà. On va fermer je suppose. Interrupteur bascule. Ok. Ah c'est le clic clic. Ok. Couvercle. Oh. C'est quoi ça ? Ok. Ah donc. Tant que ce n'est pas soulevé on ne peut pas appuyer. Je crois que c'est ça l'histoire. Camelette. Ok. Ben c'est bon. Alors étape suivante. Hop. Ouais. On affiche sur le côté droit. C'est quoi qu'on doit faire ? Ah. Le support pour tuyaux tordus. Donc on doit acheter 35 profilés en acier rectangulaire. 35 la vache. Ok. 35. Ensuite. Des tubes en acier l'enfo neuf. Et des trépieds. Ben je crois pas qu'il y en a là. Pas ici. Peut-être là-dedans. Euh. Ah là. Ouais c'est ça. Euh 10. Bon. Donc maintenant utiliser les machines. Et ça, ça se fait normalement. Ok. Il faut déjà scier là-bas. Alors est-ce que j'ai la bonne scie d'installer déjà ? Euh. Tu dois passer en mode démonter. Non. Scie à métal. C'est bon. Donc. Parce qu'on peut démonter ça et mettre une scie à bois. Je laisse appuyer et je lâche quand je veux couper. Si je fais des parfaits, je multiplie le nombre de morceaux que je coupe en fait. Ah. Ah. Trop tôt. Je vais en avoir assez. Je vais couper un paquet là. Qu'est-ce que je vais conserver avec tout ça ? Ok. Ouh. Ok. Il y en a qui sont à l'extérieur qu'il faut ramasser. Sinon ça va disparaître. Ouais. On est bon. J'en ai même en ras. Bah sûrement pour les constructions futures. Ah non. Il y a des objets endommagés car je les ai complètement ratés. Ok. Et donc maintenant les morceaux tués en acier. Il en faut 9. Ah. Ouais. Pas grave. On va voir ce qu'il me faut. Même large. Ensuite, support pour tuyau tordu. Ça se fait où ça ? Hum. Est-ce que le support c'est pas la pièce complète ? Oui. Voilà. Ok. Alors. C'est parti. Par contre il faut en faire 10. Oh purée. C'est pour ça qu'il me fallait autant de... De trucs d'acier coupé. Ah c'est dommage. On ne tord pas nous même le tuyau. Ok. Bon bah ouais. Alors. Euh. Je suppose je dois le mettre dans le camion. On va le mettre tout au fond parce qu'il y en a une dizaine que l'on doit. Voilà. Ah bah ouais. Bah c'est parti hein. Eh bah. Ça n'a pas été le moment fort du jeu là. Devoir faire la même chose 10 fois de suite. Un peu long et un peu frustrant. Mais bon. Alors. Et là je commence à comprendre un peu ce qu'ils veulent faire. Euh. Je pense qu'on va... Je suis sûr qu'on va servir de ces tuyaux. Pour faire courber la trajectoire. Et euh... C'est... Ok. Ça a été testé dans l'épisode télé. Mais ils ont fini par le vrai test avec vous savez donc le... La personne qui tourne sur elle-même avec le pistolet tendu. Et pfft. Elle tire pour voir si euh... La barre... Euh... La barre... La balle va en trajectoire droite. Ou pas. Là je... Je pense pas qu'ils vont aborder cet aspect du... De la légende urbaine. Ou du mythe. Mais euh... Alors du coup. On a ça dedans. Ok. Dans le camion. Alors. Étape suivante. Du gel balistique. Ok. Pourquoi il faut du gel balistique ? Pour faire un cube de gel balistique. Donc il me faut 6 gel. Donc euh... Ça se fait... Ok. Alors. Le gel balistique est une substance... Euh... Gélatineuse. Qui a à peu près les mêmes caractéristiques que la chair humaine. Quand euh... Il y a un impact avec les balles. Ce qui fait que si... On détermine la bonne longueur on va dire du... Du cube de gel. Pour que ça correspond au corps humain. Si ça passe au travers. Ça veut dire que bah ça va traverser le corps. Si ça rentre genre 2-3 cm dedans en général. Ça veut dire que ça ne percerait même pas la peau. Vous voyez ça. Il y a un calcul à faire. Euh... En fonction des proportions des... Des ressources... Euh... Ouais des ressources utilisées. Alors là ils veulent donc du gel. Alors pour ça il va me falloir de l'eau. Et il va me falloir... De la gélatine de porc. Alors il me reste encore un petit peu... Des deux. Je pense pas avoir de bouteilles. Je pense pas en avoir acheté. Peut-être il m'en reste du test précédent. Non il m'en reste pas. Euh... Je vais en prendre... Je devrais avoir assez avec deux bouteilles. Mais je vais en prendre trois. Voilà. Donc... On met... La bouteille là. Et je sais de mémoire... Qu'il faut 10 à 20% de gélatine de porc. Et 80 à 90%... Euh... D'eau. Donc alors... Le tuyau qui est raccordé à ça... C'est ça. On va mettre 15%. Voilà. Et le reste ça va être de l'eau. Je mets un peu moins de gélatine. Vu que j'ai... J'en ai plus beaucoup. Je veux pas acheter... Hop. Voilà. Ne pas dépasser 100% ou la bouteille explose. Parfait. Alors on met une autre bouteille. On est encore bon. On peut voir que là j'ai... Connecté de l'eau. Un réservoir d'hélium. Ah là j'ai de l'argile en fonction de... De ce qu'il me faut. Du test. Voilà. Ouais bien. Et donc normalement je peux venir là... C'est celui-là. Ah oui c'est celui-là. Voilà. Les autres c'est pour les... Les parties de corps pour notre testeur. Buster qui est un... Un mannequin de test... De crash test. Vous voyez. De véhicule qui a été utilisé par la série télé. Pour les stuns trop dangereux. Donc très souvent. Les pièces du corps se détruisent. Donc on doit remplacer le... Le... Le torse. Les pattes. Etc. Ah mais là je veux juste un... Un cube basique. Ok. Alors avec ça. Ensuite. Composants électroniques. On les a fait non ? Ça ça a été fait. Je crois que j'ai tout hein. Ah j'ai pas ça. Ok. Ok. Ça c'est ce qui me manque pour le champ de tir. Quoi ? Je les ai ? J'ai le pistolet, les balles et tout ? Ah je les ai achetés. Ok. Bah je perds la boule. Ah bah on va... On y va. On va voir. Y'a rien d'autre hein. On est à la page 13 sur 14. Et après il faut aller là-bas. D'accord. Donc on va au champ de tir. On est là où on a fait le lancement de la chaise attachée au ballon. Dans l'épisode précédent. Alors. Ouh là. Là il va falloir faire du transfert. Ouais. Ouh là. Ouh j'espère qu'on est pas perdus. Euh... Alors je dois les mettre là. Ça c'est un peu dommage. Là je dois faire, voyez, le transfert avant d'y placer où il faut pour démarrer le test. Et donc le dernier. On va là. Ensuite il faut poser, je pose le bouton pour démarrer l'aventure. Détonateur. D'accord. Euh... Ah. Ça. Et ça. Donc toi tu es sur la touche 6. Je peux également le sélectionner avec la roue. Et l'autre est sur la 5 hein je crois. Euh... Où est-ce que je pourrais te poser toi ? Ah, ici. Ok. Pistolet. Charger. Charger le pistolet. Ouh. Attention il est armé. Et... Ah. Le bloc de gel. Ok. Ok. C'est son appui là. Commencer l'expérience. Oh. Ok. Commencer l'expérience. J'entends un clic clic. Alors là normalement on commence à filmer. Euh... Térieusement. Normalement là on filme et on voit ce qu'on doit faire. Ah. Ah d'accord. Ok oui. Donc voilà. Je dois ramener la balle là-bas. Euh... Bah j'ai pas le choix. On va commencer par la fin. Et faire le chemin. Ouais. Voilà. Obligatoire. C'est toujours mieux de commencer par la fin que par le début. Vu qu'en général à la fin on a moins d'options. Voilà. Donc on est obligé de poser les choses dans un certain ordre. Alors là j'en ai utilisé 2. Ils m'ont demandé si possible d'en utiliser 8. Au max. Ou 9. Ou les 10. J'en ai 10. Mais euh... Question c'est. Est-ce que je te fais là ? Donc là ça ferait... Viens ramener ça. Ok. Donc soit je le fais passer là. Ouh. Ça ça a l'air mieux. Donc là ça ferait 1. 2. 3. 4. 5. Ok. C'est pas terrible. Et si je le fais passer... Où est-ce que je suis ? Je suis perdu. Ok. Ça ferait 1. 2. 3. 4. Ok. Ça en fait moi. Donc toi on doit te mettre là. Ici hein. Non. Non là. 1. 2. 3. 1. 2. Ça revient au même. Ok. Ça revient peut-être pas au même. Il y en a une plus. Donc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Et je peux mettre le 8ème là. Et donc c'est bon. Ça va être bon. Donc on vérifie le chemin avant de déclencher. On tire avec le pistolet là. Fuite. Ça vient là. Voilà. Tac, 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 tac. Hop, hop, hop. Ok. Bon. Alors. Euh. On tire d'où ? De là ? Non. La distance. C'est toujours du bouton. J'ai pas le fil à tirer. Mais je suppose que c'est de là. Allez. Attention. Ouh. Je vois un impact. Donc là confirmé. On peut au moins changer la direction de la balle. Avec les tuyaux. Mais bon. C'est pas vraiment l'esprit du mythe de la légende urbaine. Est-ce qu'il y a une suite du coup ? Je sais pas trop ce que je dois faire maintenant. Ah. Ok. Ça, ça, ça. Donc j'ai gagné ces trois cartes à utiliser. Terminé l'expérience. On va réparer ce qui a été endommagé. Comme ça je peux le réutiliser. Et je pose faut rentrer. Est-ce que je dois tout ramener ou... Non je peux tout laisser. Ok. Le staff va s'en occuper. Bon. Donc maintenant on va éditer l'épisode. Quelque chose que je connais en tant que youtuber. Donc. Donc voici les cartes que l'on a généré. Ok. De cette mission. Et des missions précédentes. Donc là on s'est concentré sur l'argent. Parce qu'on a claqué pas mal de sous là. 2500. Donc ça, ça fait 4000. Donc là je perds des fans. Mais je gagne déjà 12 000. Ah. Alors. Ça va donner de l'argent et des fans. On passe en positif. Et j'ai une heure pour l'épisode. Une heure au max. Et là il me reste 10 minutes. Et vous pouvez voir la durée de chaque scène représentée en haut à gauche de la carte. Alors. Je vais mettre ça pour 1 d'XP. Donc un point de compétence. Et bon. On va pas augmenter les fans. On y va vraiment juste. Pour l'argent. 22 500. Parce que là avec tous les boosts que j'ai. Ah ouais. Super. Super. Ok. Enregistrer l'épisode. Est-ce que les fans m'ont envoyé ? Non. J'ai pas gagné beaucoup de fans. Donc je reçois pas de nouveaux mails. Par contre. On a. Un autre point. Que l'on peut. Ah. Alors là. Les erreurs sont moins pénalisantes. Plus facile d'atteindre le point idéal. Le sac à dos peut contenir plus d'objets. Mais là je suis pas limité par rapport à ça. Ah. Une perceuse. Plus rapidement. Ok. Bah on va prendre ça. Nouvel outil. Et euh. Bah parfait. Et normalement. Ouais. On a une nouvelle mission. Salami Roquette. Oh oh. Ha 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 ha. Allez. On peut l'essayer. Combien de temps il me reste ? Ouais. L'épisode va être un petit peu long. Mais c'est pas grave. Alors. Ça c'est également basé sur. Alors on doit choisir. Alors cette fois-ci on va. Euh. Ah. Il y a personne qui multiplie les fans. Bah toi. Un XP. Et ok. Euh. Donc ça c'est également basé. Je pense que toutes les missions sont basées sur un épisode de la série télé. Donc euh. Le but de l'épisode était de voir s'il était possible d'utiliser du salami. Comme carburant pour une fusée. Et il s'est trouvé dans l'épisode. Que ce carburant était tellement. Euh. Puissant. Vous voyez. Que ça a fait à chaque fois exploser le fuseau. Vous voyez. La sortie de la fusée. En fait ça faisait générer tellement d'énergie. Qu'ils n'arrivaient pas à construire quelque chose de suffisamment résistant. Pour rester intact et s'envoler. Donc ça s'envolait. Ça faisait une explosion et voilà. Bon. Alors du coup. Euh. Ici. Un carburant impossible. Donc en avant. Alors. Si je fais ça. Oh. De si proche. Ok. On va essayer. Ouais. C'est bon. Voilà. Allez. Donc là c'est la planification. 41%. Donc là on est à la moitié. Donc le menu 41 serait autour de là. Ok. À nouveau. Voilà. Merci le. La marge qui m'est donnée. Ah. Alors là il faut calculer. Ça fois ça égale. Ça plus ça. Et j'ai le droit de changer une chose. Donc je suis obligé de changer ça. Je pense. Donc 8 fois 1 ça fait 8. Donc je dois obtenir 8. Bah oui. 4 plus 4. Donc c'est bien ça. Voilà. Parfait. Ça. Je dois. Alors je peux pas bouger les blancs. Je peux bouger ceux-là. Donc alors. Ça doit venir. Euh. Donc toi tu vas là. Je suis limité en nombre de mouvements. Voilà. Connexion est faite. Donc voilà. C'est censé simuler les discussions logiques. Pour passer de l'idée à l'exécution. C'est fini hein. Ouais il l'a tout fait. Ok. Donc. Euh. Je dois juste voir les pages avant. Petit atelier, grand atelier. Pompage, fonderie, imprimante. Ok. Rien de nouveau. D'accord. Donc ça. C'est parti. On doit acheter le tout. Et je dois accélérer un petit peu. Vu qu'on est à court de temps. Donc ouais. Certaines pièces ont déjà été utilisées dans la partie d'avant. Et je finis par les composants électroniques. Donc ça c'est juste pour cette étape. Et on doit faire un détonateur. Que l'on a déjà fait hein. Donc euh. Pas besoin de. On va faire tout en détail. Ah. Oui c'est vrai. Ha ha ha. Je l'ai déjà fait. Mais j'ai oublié qu'il faut euh. Ha ha ha. Il faut tout ça. Alors là ça imprime le détonateur. Donc on va faire. C'est un petit circuit imprimé hein. Qu'il nous faut. Euh. Il faut allumer ça. Et pas ça. Ok. Donc là pour que ça s'active. Ça doit être où ? Attends il nous faut un 3. Donc ça, ça l'allume. Il me faudrait. Ah. Voilà. On ramasse. Ça. Voilà. Et le détonateur. Et un interrupteur. De terminé. Parfait. Alors. Étape suivante. On doit faire quoi ? La pointe de la fusée. Ouh. Ok. Alors. Ouh. Il faut acheter. Ouh. Du salpêtre. Du sucre. De l'eau et de l'argile. J'ai pas assez d'endroits pour mélanger ça. Ok. L'eau et l'argile. On en a. Ah. Le sucre. C'est je crois. Ouah. Là dedans. Ok. Le salpêtre. Il en faut. Il en faut juste. Ok. Le sucre est là. Euh. Filament. Ok. Donc ça on achète le reste. Filament est là. Et maintenant il me faut acheter du salami. Et il y en a en vente là dedans du salami. Alors. Euh. Là l'histoire c'est que dans la série. Euh. Jamie qui est un des deux présentateurs. A donc son petit entrepôt. Où il y a plein de boîtes comme ça qui ont été stockées. Il a commencé avec quelques boîtes. Et. Ah bah tiens elle c'est là. Ok. Et finalement maintenant vu qu'il ne jette absolument rien. Il a fini avec un mur plein de ces petites boîtes en plastoc. Là j'ai un plus en plein qu'elles sont en carton ou autre chose. Euh. Du coup. Maintenant. Qu'est-ce que je dois faire. La pointe de la fusée. Alors on doit se baser. Sur ça. Ça se fait à l'imprimante 3D. Et bien on a le filament. Je choisis ce que je veux. Euh. Bon on va prendre ça classique. J'espère que je ne vais pas être pénalisé. On va voir. Ok. Ils n'ont pas l'air d'en vouloir un en particulier. Ok. Ok. Carte de circuit imprimé moyen c'est là. Euh. Alors faut allumer ça. Donc. Nand. Nand c'est quoi ? C'est l'opposé de end. Ok. Il va falloir. Ok. Donc tout à la haut. Déjà. Ça, ça va là haut. Je veux. Toi. Ok. Tu vas là haut. Ici. Tu vas là bas. Non. Non. Plutôt celui-là en fait. Voilà. On peut te mettre là. Du moins que 1 est là haut. On est bon. On est bon. A moins que. Ok. Ça c'est bon comme ça. Il faut trouver un moyen de couper celui-là. Donc. Ça va là haut. Mais c'est pas ce qu'il faut. hein. Oh. Oh. Désolé. Je l'ai validé. Au moment où je l'ai validé, je me suis rendu compte que c'est bon. Ah. Finalement, c'est pas compliqué. J'ai juste mis une ou deux pièces au mauvais endroit. Bon. Ça c'est fait. Ensuite. Morceau de tuyau en acier. Je suppose. Ça se fait là. On est d'accord. Hop. Morceau en barre. Morceau en pou... Ok. Voilà. Ce qu'il me fallait. Ensuite. Buse à argile. Masse d'argile. Alors la masse d'argile, ça, ça se fait facilement. Donc l'argile, c'est 50% eau, 50% argile si je me trompe pas. Je dois avoir le récap quelque part là-dedans. Ouais, 50 eau, 50... Ok. On va faire 45-45. Ah. J'ai mis trop d'eau. J'ai mis trop d'eau. Une bouteille et des ressources gâchées. Ah. Ok. Ok. Alors, on a la masse d'argile. Euh... Buse à argile. C'est là-dedans que je dois faire ? C'est quoi ça ? Ah bah tiens, c'est ça. Oh, là c'est une buse en... En... Ah bah celle-ci. Ok. J'ai pas vu celle-là. Ça c'est fait. C'est nouveau ça ? Je l'ai pas vu avant. Ce moule. Euh... Alors, avec toi. Après, morceau en poutre en I. Un aileron purée. Euh... L'aileron ça doit se faire là-dedans. On peut le voir. Ouais. Il en faut 4. Donc peu importe lequel. Il va faire 2A, 2B hein. Ah. Ok. Il y en a 3. Ah. Est-ce que ça a un problème ? On va faire 4. Ah. Et puis voilà. Euh... Donc ça c'est lancé. Morceau de poutre en I. Ça va être toi. Ah. Combien ? 4. Ok. Ça compte bien comme un. On est reparti. Carburant pour fuser salami. Alors celui-là, je sais pas trop où le faire. Ah. On doit assembler quelque chose. Ah la fusée, on doit l'assembler là. Qu'est-ce qu'il me faut ? Ok. Euh... En orange. Oh. On assemble une fusée là carrément quoi. Génial. Donc c'est bien ce qu'ils font dans la série. Ils vont toujours... Pourquoi est-ce que j'ai eu le choix de... Oh oh. Ok. Euh... On va voir ça. Non. Prouver bouton. On a des ailerons à faire. Donc ça c'est le deuxième. Je pense que c'est les ailerons à mettre là. Oula. Ah ça c'est le carburant. On peut pas encore le faire. Ok. Enfin on peut pas encore... On l'a pas encore fait plutôt. Ok. Alors carburant ça pourrait se faire ou pas à l'électronique. Pas à l'atelier. Là dedans. On peut peut-être le voir de... À la fonderie. Oh. Ça se fait là dedans. Trois salamis. Trois oursons en gélatine. Ou un poudre noir. Euh... Donc il y a là dedans... Ce serait ça ? Ouh. Il faut du liant pour carburant. Euh... Ouais. Ok on va voir ça. Ça va là. Euh... Le liant pour carburant. Ça se fait à partir d'une machine également. Peut-être de ça. Ah oui avec les nouvelles. Ah je vais devoir vider ce que j'ai là dedans. Euh... Liant pour carburant. Ah c'était le premier. Ils ont remplacé un qui existait avant. Euh... Avant j'avais hydrogène. Non. Euh... Hélium. Masse d'argile. Et maintenant on a même le mortier de ciment qui est nouveau ça d'ailleurs. Euh... Donc alors. Du salpêtre. Du sucre. Et de l'eau. Alors. Euh... Et mettre du salpêtre. Bah... Ouais. Un peu du gâchis mais bon. On va mettre du sucre. Et ça. Maintenant. Il faut une bouteille. Et il me faut 5 à 20. Donc je pourrais faire 20. On va faire 19, 19. Et 51. Ok. Salpêtre 19 c'est celui-là. Ok. Euh... Donc du coup là on va aller à 36. Voilà. Et on va mettre l'eau pour le reste. J'espère que j'ai pas mis trop de sucre. Ah c'est vide. Ah il me faut racheter de l'eau. Voilà. Oh j'ai mis trop de sucre. Ok bah c'est reparti. On va faire. on va être plus prudent je vais mettre 15-15 donc ça fait 30 et on avait dit pour l'eau on va mettre 55 donc ça va aller à 85 je sais pas si je suis pénalisé de ne pas remplir complètement ok c'est bon du coup maintenant je vais là on va faire celui-là je sais pas si la forme a un impact sur les performances ou sur le résultat de l'expérience dans ce jeu et on va voir si ça va faire exploser notre fusée d'ailleurs Xav est également fan du jeu Xav CDB et depuis il n'alimente son scooter qu'avec du salami depuis qu'il a vu ça il arrive plus vite à sa destination alors hop je suis passé à l'impact on va mettre ruban je suis passé à l'impact on va mettre ruban l'aileron a bloqué ma tête ok c'est bon ok on peut passer à la suite voilà le circuit imprimé alors avec le dessus avec le tournevis ok ok maintenant voilà le clapet que l'on visse également est-ce que je dois faire quelque chose ruban adhésif est-ce que je l'ai en j'en ai pas en outil il faut sûrement en acheter alors c'est classe de la monter pièce par pièce et d'avoir un impact sur sa forme vous avez pu voir qu'il me laisse poser des pièces je suis sûr je peux faire des fusées complètement dingue mais non euh celui là bon ah là il nous reste l'adhésif ah bah s'achète là je suppose il est bien en toile lui ok j'avais cliqué mais apparemment et prendre l'objet ah 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 génial regardez ma petite fusée elle est plus petite que je pensais je m'attendais à Ok, bah allez, hop ! Elle est terminée, pourquoi est-ce que j'ai toujours le créé fusée x1 ? Est-ce qu'il y a une étape que je n'ai pas faite ? Ah ! Il nous faut des morceaux en PVC de 3 pouces. Ok, donc ça on doit l'acheter. Alors le PVC je le coupe avec quelle lame ? Parce que je n'ai pas de lame. J'en ai pour le métal et pour le bois. Ok, alors, morceau de PVC. 3 pouces, il en faut 8. On va tenter avec la scie à métal. Ça a l'air bon. Ok, ça est pour moi. Ok. Donc la fusée en acier ou en bois au choix. Ensuite, ah ! Il nous faut le support de la fusée maintenant. Je vais acheter ce qu'il faut. Que je découpe également. Normalement là, on a encore ça. Et je crois qu'il ne reste plus qu'à y aller. Je suis juste un petit peu stressé que j'ai toujours la pop-up créée la fusée. Alors qu'elle est posée là-bas. Alors du coup, on va au lancement. La salle des vainqueurs. Ok, ok. Je vous demandais pourquoi il parlait de moi là ? Alors lancement, je suppose. Bon. Ah, c'est là qu'il y avait ma chaise. Elle y est toujours ? Ah, mais oui, mon lancement du coup. Ah, là-bas. Ah, ok. Ok. Ça, c'est la chaise avec les ballons remplis d'hélium. Et quelques ballons au moins vu que j'ai tiré dessus pour... Alors, hop. Ça, ça va là. Ensuite. Ah, je ne l'ai pas en outil. Donc, on va te mettre. Ok. Le porte-fusée n'a pas été entier. Ah, il faut l'assembler avant. Ok. Il y a certaines choses qu'on doit assembler avant de lancer l'expérience. Et d'autres choses qu'on doit assembler après. C'est... Oh, il m'en manque un. Ok, alors. Je vais devoir rentrer. Et je ne vais juste pas laisser ça là parce que je ne sais pas ce qui va y arriver. On retourne. Et on revient. Alors, est-ce que tout... Oui, les choses sont encore là. Voilà. C'est super. Super. Je pense qu'il faut... Ok. Ouh, ça me donne la vitesse de la fusée. Ouh, pourtant je n'ai pas mis un module qui permet de calculer ça. Ouh, regardez. Ah non, c'est excellent. Bon. On va au site de lancement. Ouh. Elle a explosé aussi. Bah ouais. Le salami est trop puissant. Ah 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 ah. Eh bon, matin. Oh. Oh. Elle n'a pas atteint la vitesse max. Pourquoi ? Bon bah... On va réparer et construire. Euh... d'accord. Un peu étonné peut-être dû à mes choix. Je ne sais pas. Ah il y a quelqu'un qui nous a contacté. Mais voilà. Donc alors. Euh bon. On va faire la finalisation de l'épisode ensemble. En rentrant à la base. Je ne sais pas si vous êtes intéressé par plus de contenu. Si vous voulez que l'on teste d'autres légendes urbaines ensemble en vidéo. Moi c'est un jeu qui me parle. Parce que... Bah ouais. J'aime beaucoup la série. Donc forcément ça aide. Je ne sais pas ce qu'il en est pour... Alors. Par contre là je ne peux pas atteindre toutes les cartes. C'est un peu embêtant. Même en... Ah si. Voilà. Alors. Hop. On veut de la popularité un peu cette fois-ci. Ouh. Un peu d'XP également. On va gagner 2 points d'XP. 3 points d'XP. Allez. On va être fou. Et je double mon argent. Non. Je préfère... Un gain comme ça. Voilà. Et... On jette... Oh plein de mails. Bien joué. Donc on va avoir d'autres propositions. Propositions d'expérience. Bon. Je vais passer tout ça. Vous pouvez mettre pause si vous voulez lire. Et surtout... J'ai 3 points que je peux claquer. Ah. Ça pour la coupe. Parce que c'est un petit peu frustrant parfois. Moins être pénalisé pour les erreurs. Ok. Allez. Parfait. Voilà. Donc dites moi ce que vous en pensez. On va juste voir quel est l'épisode suivant. S'il y en a un déjà. Danger. Oh. Je crois que je suis arrivé à la bout de cette version du jeu. D'accord. Donc cette version du jeu n'a que cas. Oh. Je voulais en faire plus. Et j'ai tout fait en un épisode. D'accord. Ou alors à moins que la mission soit bug. Vu qu'elle n'a pas été complètement validée. Ce qui est également une possibilité. Je vais essayer de vérifier. Mais bon. Voilà. Merci à vous. Pensez au petit pouce bleu si vous avez aimé cette sortie. Dans Mythbusters. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Bye bye. Bye bye. Bye bye.